Dans quelques jours, Bruno Clerc ne franchira plus la porte du Consulat de France de Montréal. Le diplomate prendra la route du Mozambique, où il a été nommé ambassadeur de France. J'ai vécu quatre années particulièrement denses. Au plan de la relation bilatérale, les visites, de nombreuses visites. En 2013, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. En 2014, j'y faisais allusion à le président de la République pour une visite d'État au Canada, avec un passage à Montréal. Des ministres, des députés, des sénateurs. En poste depuis 2011, le Consul général de France part avec de nombreux souvenirs et la satisfaction du devoir accompli. Je ne sais pas si je peux dire du devoir accompli, mais en tout cas le sentiment d'avoir apporté ma pierre. Une contribution à la fois à la relation entre Montréal particulièrement et la France et notre pays. Et puis d'avoir aussi, je pense, contribué à renforcer la place du consulat général dans le dispositif consulaire français. Si la visite du président Hollande à Montréal aura marqué le séjour du diplomate, Bruno Clerc restera aussi celui qui, avec la communauté française, aura organisé le plus gros rassemblement de soutien à Charlie Hebdo, hors de la métropole. Il se félicite des liens renforcés avec Montréal et d'une relation bilatérale de qualité avec Denis Coderre. Le président Hollande à l'hôtel de ville de Montréal le 4 novembre 2014 et le maire de Montréal reçu à l'Elysée le 2 février dernier. Donc voilà, ce sont des temps forts qui marquent bien qu'il existe une relation particulière, on va dire, entre Montréal, la deuxième métropole francophone du monde, et la France, relation naturelle, historique, culturelle, affective. Je suis heureux que mon successeur Catherine Feuillet puisse bénéficier de ce travail accompli pour poursuivre, notamment dans la perspective du 375e anniversaire de la Fondation de Montréal, qui aura lieu en 2017, et pour lequel les autorités de Montréal nous attendent. Bruno Clerc a tenu à délivrer un message à la communauté française, dont les effectifs ont augmenté de 25% depuis son arrivée. Ce message qui me paraît important, c'est celui de dire, vous êtes aussi la France, il n'y a pas que les autorités publiques, les élus, qui participent aussi à la vie de la communauté française et à l'image de la France, par leur engagement citoyen, que je veux saluer avant mon départ. Mais il y a aussi vous, les Français, qui par votre travail, par vos engagements dans la vie associative, la vie locale, etc. Voilà, il y a aussi vous qui portez l'image de la France au Québec. Nathalie Simoncler à Montréal, pour Loutard de Libéré.